Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 5 septembre 2024, 9h37, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits maintenant, surveillez vos abonnements aussi, partagez les vidéos, encouragez les gens que vous connaissez aussi à s'abonner, cliquez sur le pouce, smash le petit pouce en l'air, ça aide les algorithmes et la chaîne à monter et je vous en remercie de le faire. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps aussi, c'est très apprécié, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, puis on va probablement aller en voir un dans le segment que je suis en train de vous préparer maintenant. J'ai beaucoup de sujets à vous partager, mais je vais me concentrer sur un sujet dont je n'ai pas parlé depuis un petit bout de temps parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, puis il faut être alerte à la tyrannie et au totalitarisme qu'on est en train de nous instaurer, donc il faut parler de tout ce qui est important, mais ça, c'est un sujet aussi très important qui me concerne, me passionne et vous aussi, c'est celui des ovnis, celui de la présence d'une civilisation peut-être déjà depuis longtemps parmi nous, qui nous contrôle, qui contrôle la planète, qui contrôle et qui a des ententes avec nos dirigeants, c'est pas farfelu, c'est là depuis longtemps, c'est dans les écrits anciens, les traces sont là, tu peux faire tout ce que tu veux comme simagré pour essayer de nous, puis d'ailleurs c'est presque plus possible de nous faire passer pour des illuminés, parce que c'est maintenant nos gouvernements qui ont pris la question en main et c'est fascinant. Et là, on parle de quelque chose de quand même assez important, je veux vous partager l'essentiel d'une entrevue que Clayton Morris, anciennement de Fox, qui a sa chaîne depuis très longtemps, Redacted, que vous connaissez sûrement, que j'aime beaucoup, une chaîne qu'il anime avec son épouse, Natalie Morris, et comme Tucker Carlson, c'est un gars aussi qui a pas peur de parler de ces sujets qui étaient délicats avant mais qui ne le sont plus maintenant, de ces sonnants d'alarme aussi qui viennent de différents secteurs du gouvernement américain, comme soit celui de la défense, la marine, l'armée, et là, celui dont je vais vous parler et dont on parle dans cette entrevue qu'il a eue il y a vraiment quelques jours à peine avec une sommité dans le domaine des OVNI, un ufologue que vous connaissez, je pense que c'est Michael C. Law ou quelque chose comme ça, il revient sur une entrevue qu'il a eue avec un sonore d'alarme quand même assez important, qui a travaillé pour un contracteur en Antarctique, on parle d'Eric Hecker, qui a été vu partout, avec Patrick Bet-David, avec Clayton Morris, avec Tucker Carlson dans des entrevues, il travaillait pour un, il était comme un contracteur de Raytheon, et lui il était là, il l'a avoué naturellement, on dit que c'est des fausses informations naturellement, tes médias ont vérifié ça, c'est sûr que ton complexe médiatique, qui est contrôlé par l'espèce de complexe de culte qui nous gouverne, ne va pas te dire oui, oui, il a raison, il y a une grande base en Antarctique, une grande base extraterrestre où il y a des échanges qui se font de technologies, puis de toutes sortes d'échanges intergalactiques, c'est sûr qu'on n'émettra jamais ça, mais le gars, c'est sa parole contre un système, dans le fond c'est ça, et Clayton Morris revient là-dessus, mais une des grosses nouvelles aussi, c'est le fameux bureau dont on t'a parlé, le gouvernement américain, tu le sais, a créé un bureau parce que c'est les élus qui ont sent les mains maintenant cette question-là, parce que c'est trop gros, toutes ces observations, ces sonores d'alarme, que ce soit David Grosch et tous les autres. Le bureau qu'on a créé, le fameux Arrow, qui est un, dans le fond, le bureau qui s'intéresse, puis qui étudie tous les témoignages et les vidéos, quand même, le pentagone a entre les mains de ces phénomènes, ce qu'on appelle les phénomènes anormaux. Notre équipe d'experts dirige les efforts du gouvernement américain pour lutter contre les phénomènes anormaux non identifiés en utilisant un cadre spécifique rigoureux et une approche basée sur les données. Depuis sa création, en juillet 2022, le fameux Arrow a pris des mesures importantes pour améliorer la collecte de données, normaliser les exigences de déclaration et atténuer les menaces potentielles pour la sécurité et la sécurité posées par ces fameux phénomènes anormaux non identifiés. Là, il y a un nouveau directeur, il y avait Sean Kirkpatrick qui était là, quand on a créé ce bureau-là, puis il a été comme accusé de, naturellement, camoufler, puis de ne pas se plier à la volonté des élus américains du Congrès qui veulent la vérité, qui veulent plus de ce, comment dire, divulgation et déclassement, parce que les documents sont classifiés, déclassifications des documents et des vidéos qu'ils ont entre leurs mains. Donc là, on a nommé un nouveau directeur, il vient d'un autre département, et c'est le Dr John Koloski qui était avec le département, je pense, de l'information ou quelque chose comme ça, et on a beaucoup d'espoir du côté de tout le monde, en fait, qu'il soit plus transparent, cet individu-là. Donc, on a ce sonore d'alarme qui avait raconté ici, il y en a plein d'autres qui ont confirmé que tu avais une grande base extraterrestre en Antarctique, et ça, c'est pas nous autres qui le disons, on parle de gens ici qui étaient dans le ministère de la Défense, dans l'aviation américaine, et c'est complètement hallucinant d'ignorer tout ça. Naturellement, on dépeint ces gens-là, comment tu veux, de menteurs, c'est des gens, c'est des sonores d'alarme. Ça, c'est Michael Sala, c'est lui l'ufologue en question qui était en entrevue avec Clayton Morris, et où on a parlé de cette nouvelle nomination, mais surtout de cette base immense, massive, qui est naturellement cachée en Antarctique. Et c'est quand même assez hallucinant que ces gens-là, c'est pas des illuminés, il y a plusieurs entrevues, je te laisserai un lien ici avec Patrick Beddavid, qui parle justement de cette, qui a une entrevue avec cet homme-là en question. Et mais là, dès que tu cliques sur la vidéo, on te dit « des médias de vérification ont vérifié, indépendants ont vérifié, les faits affirment que cette information n'a aucun fondement ». J'aimerais te rappeler que tu peux pas aller en Antarctique, il y a une certaine limite où tu peux aller visiter avec des bateaux de croisière, mais après ça, c'est complètement interdit. Mais c'est complètement hallucinant qu'on en soit rendu à un contrôle de l'information comme ça. Donc, toute l'entrevue est là, je te laisserai ça dans la boîte de description, mais c'est complètement fascinant ce qu'on nous cache. Mais là, avec cette nouvelle nomination-là, on verra s'il y aura plus de transparence, mais pour l'instant, je pense que c'était important que je vous partage cette nouvelle-là, mais qu'on revienne sur cette idée de cette immense base. T'as beau dire ce que tu voudras, là, il est allé témoigner devant le Congrès américain aussi. Et on se voit, Stephen Greer qui est là, c'est quand même assez hallucinant. Tu vois, si c'est quelqu'un d'articulé, d'intelligent, c'est pas un illuminé, là. Il a tout remis, tous les documents, toutes les preuves qu'il avait, lui, en sa possession. Donc, il dit, en 2010, j'ai été choisi pour aller au Pôle Sud, par Raytheon, la grande compagnie Raytheon. Donc, il était un employé d'un troisième sous-contracteur pour la National Science Foundation, la Fondation nationale de la science. Donc, c'était un pompier, entre autres, puis c'était, il était embauché comme pompier. Donc, il devait être, lui, à cause de son statut de pompier et de premier répondant, il devait avoir plus d'informations que la plupart des gens qui sont sur cette base en Antarctique. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience unique doit être partagé à travers le monde. Donc, il dit, les technologies qu'il y a là-bas, la science, c'est incroyable, c'est beaucoup plus que ce que tu peux penser. Ça, c'est l'Icecube Neutrion Observatory. Donc, c'est une plateforme d'énergie contrôlée, la quantité de puissance qu'il y a dans tout ce qu'il est en train d'expliquer, Hecker. Wow. Complètement hallucinant. Ce qu'il est en train de raconter là, c'est plus que ce qu'on est capable d'entendre. Donc, c'est une station de contrôle de trafic aérien que tous les pays ont de ces espèces de technologies d'énergie dirigées. Et il n'y a personne qui en parlent. Donc, ce dont Hecker parle ici de ces fameux neutrinos en Antarctique, et il y en a des milliers et qui sont utilisés par tous les pays ou presque, les neutrinos sont des minuscules particules presque sans masse et sans charge électrique qui peuvent facilement traverser des kilomètres de matière solides. Ils peuvent toucher presque rien avec une grande précision. Si vous pouvez créer un faisceau de neutrinos, vous pouvez probablement fabriquer une armure ou un blindage hallucinant. Est-ce qu'on peut transformer ces neutrinos en armes? C'est ça toutes les questions qu'on se pose. Il est dangereux de manier de telles armes. Les neutrinos ou les neutrons parasites ont tendance à activer d'autres matières à proximité. Donc, complètement hallucinant. Et c'est de ça dont on parle ici. Et c'est de ça dont il parle et qu'il révèle et qu'il se passe en Antarctique. Et toutes ces technologies-là, et comme on le dit dans l'entrevue aussi avec Michael Salah, c'est tous des transferts de technologies qui sont à la base extraterrestres. Wow! Donc, cette base-là, c'est une plateforme de ces énergies contrôlées. Il y a des véhicules de détection. Tout ce que tu vois dans le ciel, peut-être toutes ces drones ou ces observations, que toutes les nations émettent probablement et ont ces armes d'énergie dirigée. Donc, ce qui fait de la plateforme ou de l'Antarctique ou le Pôle-Sud, une espèce de contrôle de trafic aérien, de tout ça. De tous ces hauts niveaux de nouvelles technologies dont personne ne parle. Donc, il a tout remis, tous les documents, puis qui prouvent que, toi aussi, ça nous amène à des moyens de télécommunication que tu peux même pas imaginer. Encore une fois, Gary MacKinnon, qui a hacké NASA, a les off-world de la liste, on a l'amérité de captifs, et c'est apparent que si nous avons plus de 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 plus. C'est la base. Wow! Unfortunately, I have other bad news. Le season que je suis là, 2010-2011, nous avons converté de construction à operations et maintenance in both the elevated station and the detector array. Unfortunately, when they first fired it up, that was when we had the earthquakes in Christchurch, New Zealand. Donc, il est en train de dire qu'il était en train, pendant son année où il était là, il a fait des travaux de maintenance puis de reconstruction de ce système-là, de toutes ces forces d'énergie dirigées, et c'est là où il dit que le fameux tremblement de terre de Christchurch en Australie a été déclenché à cause de ces travaux-là. Il y a eu deux tirs accidentels avant qu'ils puissent avoir, dans un de leurs essais, le tir correctement. C'est aussi un appareil qui peut déclencher des tremblements de terre. Ça, c'est les appareils de guerre avec lesquels on doit, maintenant, gérer le monde. Et on doit faire, on doit dealer avec ça. Donc, il continue, il continue. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est, il est devant le congrès, là. Puis, tu écoutes, ce gars-là, c'est pas un illuminé. C'est un gars qui a été envoyé là-bas par Raytheon. Puis, il a tout raconté ça. Je peux te dire une chose, je te laisse ça dans la boîte de description. Wow! Bon, c'est vraiment tout un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada